Bonjour à tous, il est du coup 11h30, donc nous allons pouvoir commencer cette web conférence sur, on va dire, comment devenir micro-entrepreneur dans la filière équine. Je souhaiterais tout d'abord savoir si vous m'entendez convenablement. Oui, donc, bon, a priori, une majorité d'entre vous, voilà, très bien. Eh bien, parfait, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, bon, je me présente, Carole Troyes, je suis en charge de l'Observatoire d'Equiressources. Donc, c'est un observatoire qui traite de tout ce qui touche les métiers, l'emploi et la formation dans la filière équine. Alors, c'est un dispositif qui est, bon, porté par des partenaires, c'est important de les citer, car sans eux, je ne pourrais pas exercer. Donc, je les cite, il y a l'Institut français du cheval et de l'équitation, le Polypolia, le conseil régional de Normandie, l'AFASEC et le Pôle emploi. Voilà, les principaux partenaires sont les suivants. Alors, cinq informations pratiques avant de commencer la webconférence. Tout d'abord, donc, je vais faire une intervention de 20 minutes et ensuite, il y aura 10 minutes de questions qui suivront, ce qui nous emmène jusqu'à midi. Le document de présentation pourrait être téléchargé en fin d'intervention. La webconférence est enregistrée et le chat est public. Voilà, ensuite, vous pouvez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure dans le chat public. J'y tenterai, je tenterai d'y répondre, pardon, en fin de présentation, dans la mesure du possible, sachant que les cas particuliers personnels ne seront pas traités en priorité. Donc, pour cela, je vous inviterai à m'envoyer un e-mail à l'adresse qui s'affichera en dernière diapositive de ma présentation. Et donc, pour finir, je suis accompagnée d'une personne, en fait, qui peut résoudre les problèmes techniques. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à lui en faire part. Alors, voilà, je vais commencer donc la présentation. Alors, devenir micro-entrepreneur dans la filière équine. Donc, j'ai divisé ma présentation en trois parties. Je vous présenterai dans un premier temps le régime en lui-même. Ensuite, je vous présenterai la compatibilité avec les activités équines. Et enfin, j'insisterai sur les trois règles d'or pour exercer en toute légalité ou pour faire appel à un auto-entrepreneur dans la filière en toute légalité. Alors, en préambule, je souhaiterais dire que je ne remplace en aucun cas les interlocuteurs départementaux qui sont en charge de ces créations d'entreprises. J'ai vraiment tenté dans ce travail de dégrossir les informations disponibles sur cette thématique. Et notamment, je me suis entourée de la Chambre d'agriculture et de la MSA du Gard pour réaliser ce travail. Alors, tout d'abord, le régime en lui-même. Donc, déjà, on va dire l'auto-entrepreneuriat, c'est un régime qui a été créé par la loi de modernisation de l'économie en 2008. Il se trouve que c'est une forme particulière d'entreprise individuelle qui permet de pratiquer une petite activité professionnelle indépendante. Alors, c'est un régime qui vise à simplifier au maximum la création et la gestion d'activités sans avoir à subir les contraintes de l'entrepreneuriat classique. Alors, depuis le 1er janvier 2016, on ne parle plus, en fait, du régime auto-entrepreneur, mais du régime micro-entrepreneur. Donc, voilà, je pourrais, si vous voulez, vous citer le détail des différences, si certains le souhaitent, en fin de présentation. Mais du coup, c'est un nouveau terme qui, du coup, est apparu depuis ce début d'année. Donc, voici, sur cette diapositive, comment le micro-entrepreneur se situe par rapport aux autres types d'entreprise. Donc, une entreprise, c'est une forme juridique, un statut social du dirigeant, un régime fiscal et une responsabilité du dirigeant. Alors, le micro-entrepreneur, c'est tout d'abord un entrepreneur individuel. Je vais vous citer à chaque fois quelques avantages et inconvénients de chacune de ses particularités. Donc, l'entrepreneur individuel, ses formalités de création d'entreprise sont plus simples que celles d'une société. Il a le plein pouvoir pour diriger son entreprise et il n'a pas d'obligation de publication de compte annuel. Cependant, il est seul à prendre un risque. Il doit construire sa crédibilité, donc détenir une qualification professionnelle adéquate, respecter la réglementation en vigueur dans l'activité exercée. Et il doit également, malgré tout, faire un peu de gestion, avoir malgré tout un livre recette-dépense, suivre la rentabilité de son activité et conserver l'ensemble de ses factures. C'est un entrepreneur dont la responsabilité vis-à-vis des dettes de l'entreprise est illimitée. Donc, il n'y a pas de risque d'abus de biens sociaux, mais par contre, en cas de dépôt de bilan, les conséquences sur le patrimoine privé et la vie personnelle peuvent être lourdes. Il existe, on va dire, des déclarations d'insaisissabilité sur les biens personnels, donc qui peuvent éventuellement être mises en place pour limiter ces responsabilités-là. Ensuite, l'entrepreneur individuel, donc le micro-entrepreneur, relève du régime micro-social des travailleurs non salariés. Donc, l'entrepreneur paye des cotisations uniquement lorsqu'on activité génère un chiffre d'affaires. Le montant de ces cotisations est calculé en appliquant au chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux de cotisation et il n'y a pas de limitation de durée dans le temps dès lors que le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil du régime micro-social. Donc, ça, ce sont les avantages. Par contre, du coup, en cas de faillite, l'entrepreneur ne bénéficie pas de couverture procurée par l'assurance chômage. Si l'entreprise réalise des revenus qui dépassent les seuils imposés par la loi, elle fera l'objet d'une imposition à un niveau très élevé. L'entrepreneur ne cotise pour sa retraite qu'à partir d'un chiffre d'affaires minimum et il n'y a pas de couverture spécifique en cas d'accident du travail. Donc, ça, c'est très important. Il faut, en fait, disposer, que l'entrepreneur dispose en plus d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Et donc, dernière caractéristique, on va dire, de cette micro-entreprise, elle bénéficie d'un régime micro-fiscal. Alors, ça, ça signifie que l'entrepreneur paye son impôt sur le revenu sur la base du chiffre d'affaires réalisé et qu'il n'est pas assujetti à la TVA. Donc, en inconvénient, ça a la conséquence, malgré tout, que l'entrepreneur a des capacités limitées d'investissement vu qu'il ne récupère pas la TVA sur ses achats. Donc, voilà un petit peu le panel des caractéristiques du micro-entrepreneur, sachant que, on va dire, tout le monde peut prétendre à ce statut-là que la personne soit salariée, fonctionnaire, chômeur, étudiant ou retraitée. Alors, pour votre information, c'est le régime fiscal, donc ce fameux micro-fiscal, là, ce régime micro-fiscal qui est également appelé micro-entreprise et qui donne son nom par raccourci au micro-entrepreneur, au statut du dirigeant. Alors, on passe à la deuxième partie, donc qui s'attache à la compatibilité des activités équines avec ce régime. En préambule, sachez que toute personne qui réalise une activité donnant lieu à une rémunération, quel que soit le volume d'heures travaillées ou le client pour lequel le service est rendu, que ce soit un professionnel ou un particulier, cette personne doit être déclarée à un centre de formalité des entreprises, un CFE, et donc, cette personne doit détenir un numéro SIRET. Alors, depuis la loi relative au développement des territoires ruraux de 2005, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, donc à l'exclusion des activités de spectacle, sont désormais assimilées à des activités agricoles. Dans ce nouveau contexte, le ministère de l'Agriculture a publié une circulaire, que j'ai mise à votre disposition là sur la plateforme, et cette circulaire, en fait, vient préciser la nature juridique des activités équines, et donc, par conséquence, le centre de formalité des entreprises qui est compétent pour attribuer un numéro de SIRET à quelqu'un qui souhaite exercer dans la filière. Donc, dans le tableau qui est affiché sur la diapositive, vous avez donc dans la première colonne la nature juridique de l'activité, au milieu l'activité équine concernée, et en dernière colonne, le centre de formalité des entreprises qui est compétent. Alors, on voit bien que dans tout ce qui concerne les activités équines qui relèvent d'une nature juridique agricole, on a tout ce qui concerne les activités d'élevage, tout ce qui concerne les activités de débourrage, dressage, entraînement et maintien en condition d'exploitation d'équidés. On a également les travaux agricoles et forestiers qui sont pratiqués avec des chevaux élevés, dressés ou entraînés par l'entreprise. Donc, voilà, ce sont les principales que j'ai retenues, mais vous avez le détail dans la circulaire. Et donc, pour ces activités agricoles, le centre de formalité des entreprises compétents, ce sont les chambres d'agriculture. Vous avez également des activités équines qui relèvent d'une nature juridique commerciale, donc la pension pure hors exploitation agricole d'équidés, la mise en location pure également d'équidés, toute activité par traction hypobobile et également les activités réalisées dans les centres de remise en forme pour équidés. Donc là, le centre de formalité des entreprises compétents, ce sont les chambres de commerce et d'industrie. La troisième catégorie d'activités équines sont celles qui relèvent d'une nature juridique artisanale. Donc là, j'ai mis en principale activité le maréchal Ferrand qui doit, lui, s'adresser aux chambres des métiers et de l'artisanat pour créer son entreprise. Et enfin, vous avez des activités qui, on va dire, relèvent d'une nature juridique libérale non réglementée et, du coup, qui regroupent les activités d'enseignement de l'équitation sans fourniture de cavalerie ou d'infrastructure, l'accompagnateur de tourisme équestre dans les mêmes conditions et vous avez aussi les soigneurs à titre indépendant. Donc, pour ces activités équines-là, le centre de formalité des entreprises compétents, c'est l'URSSAF. Alors, l'information la plus importante, du coup, de la présentation arrive. Il faut savoir que le régime du micro-entrepreneur est totalement exclu du champ des activités agricoles. Donc, la première ligne, en fait, vous ne pouvez pas pratiquer des activités d'élevage, de débourrage, de dressage, voire de travaux agricoles avec ce régime-là. Les trois autres, on va dire, lignes correspondant aux activités équines commerciales, artisanales et libérales non réglementées peuvent faire l'objet de ce régime-là dans la filière. Ça se traduit, bon, je vous ai mis des exemples de métiers. Donc, la première ligne, ce sont des métiers qui ne sont pas compatibles avec le micro-entrepreneuriat dans la filière équine. Donc, les activités qui relèvent du champ agricole. Donc, un cavalier qui dresse, maintient en condition les chevaux d'un tiers. Un cocher qui élève ses chevaux et les dresse en vue de fournir sa prestation de service avec. Ou un enseignant d'équitation qui utilise ses chevaux ou ses infrastructures pour délivrer ses cours. Là, la personne ne peut pas solliciter le régime du micro-entrepreneur pour réaliser son activité. Par contre, pour les autres métiers qui suivent, c'est tout à fait compatible. Donc, un cocher qui n'a pas élevé ni dressé les chevaux qu'il utilise pour fournir sa prestation de service et qui ne détient pas d'exploitation agricole. Ça fera l'objet d'un focus à la diapositive suivante. Un entrepreneur qui prend en pension pure des équidés. Donc, c'est-à-dire, ça ne comprend au plus l'entretien des litières, l'alimentation et la surveillance des équidés sans les travailler. Un maréchal ferrant. Et ensuite, un enseignant d'équitation qui ne fournit pas sa cavalerie ni ses infrastructures pour délivrer ses cours. Un palfrenier soigneur qui entretient les écuries de plusieurs personnes et qui n'a pas de lien de subordination, on va dire, avec le responsable de la structure qui héberge les équidés. Donc là, ce sont quelques exemples de métiers qui sont compatibles avec le micro-entrepreneuriat. Alors, il existe un cas particulier, ce que j'ai appelé ici le cumul d'activités. Si le prestataire de service, donc si par exemple, la personne qui souhaite créer une micro-entreprise possède une exploitation agricole, alors dans ce cas, la personne peut exercer une activité en tant que micro-entrepreneur dans un champ qui est totalement autre que celui des activités équines. Voilà, j'ai cité l'exemple du photographe pour bien représenter ce que ça veut dire. Par contre, donc si cette personne possède une exploitation agricole, toutes les autres activités comme l'enseignement de l'équitation, la prise en pension de chevaux, par exemple, seront considérées comme des activités de prolongement en lien direct de connectivité et donc seront rattachées de toute façon à son statut agricole. Dans le cas où le prestataire de service ne possède pas d'exploitation agricole et qu'il souhaite, par exemple, enseigner l'équitation et travailler des chevaux, dans ce cas-là, il doit du coup demander la création de deux numéros SIRET, donc l'un à la chambre d'agriculture pour sa partie dressage et l'autre à l'URSSAF pour sa partie enseignement. On arrive ici à la dernière partie de la présentation. J'ai essayé de bien vous présenter les trois règles d'or pour un exercice légal, en fait, sous ce régime du micro-entrepreneur. La première règle, c'est la personne qui crée sa micro-entreprise, c'est très important qu'elle ait plusieurs clients. Par exemple, un palfrenier qui va entretenir des litières, c'est important qu'il travaille pour plusieurs clients. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de lien de subordination entre la personne qui sollicite le service et le micro-entrepreneur. Donc, les liens de subordination, ça se traduit par des horaires imposés ou l'organisation du travail. Et enfin, il faut qu'il y ait une rémunération directe entre le client et le micro-entrepreneur. Donc, voilà, j'ai encore repris l'exemple du palfrenier. Le palfrenier micro-entrepreneur qui va entretenir les litières de plusieurs clients, c'est important qu'il soit directement rémunéré par ces personnes-là. Donc, pour votre information, si une relation client-auto-entrepreneur, enfin, micro-entrepreneur, était requalifiée en contrat de travail, l'amende sanction est très importante. Les contrôleurs, en fait, considéreront que le salarié aurait dû percevoir un salaire mensuel qui, donc, est égal à 30% du plafond de la sécurité sociale. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 10 000 euros par mois. Donc, c'est vraiment un salaire mensuel élevé. Et il y aura un rappel de cotisation sur cette base qui sera fait. Donc, l'amende à régler, elle est d'environ 4 000 euros par mois pour l'employeur présumé. Donc, c'est une amende sanction qui est vraiment très importante parce qu'on se situerait, du coup, dans un cadre de salariés masqués. Donc, c'est des informations qu'il faut quand même avoir en tête pour exercer légalement son activité. Alors, la dernière diapositive, pour moi, je vous ai remis les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour vous faire passer les informations que je viens de vous dire. à télécharger, il y a donc trois documents que, voilà, je vous invite à consulter si vous souhaitez en savoir plus. Et enfin, par rapport à ce que je vous disais en introduction, si vous avez des questions qui relèvent de cas particuliers personnels, je vous invite à les adresser à l'adresse qui s'affiche, donc ici en rouge, c'est-à-dire info.equiresource.fr. Et donc, je prendrai bien évidemment le temps de revenir vers vous. Alors, merci de votre attention. Ma présentation est terminée. Je vous invite du coup à poser les questions que vous souhaitez pour que je puisse y répondre dans la mesure du possible. Alors, du coup, je prends la première question. Qu'appelle-t-on de la pension pure par rapport au maintien en condition d'exploitation d'équité? Alors, je vais vraiment faire référence là aux intitulés qui figurent dans la circulaire que je vous ai citée. La prise en pension pure, donc hors exploitation agricole, comprend uniquement le seul entretien courant qui consiste à entretenir la litière des chevaux, à les alimenter et à les surveiller à l'herbe ou au paddock. Avec le seul entretien courant, donc maison de retraite pour chevaux et mise en location pure également d'équité domestique. Ensuite, deuxième question, dans quelle case allons-nous retrouver le cavalier, donc débourrage, etc., qui va également enseigner? Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, par rapport au... Donc, j'ai en partie répondu sur... Je ne me rappelle plus quel numéro de diapo, mais pour ce cas particulier-là, vous allez devoir, en fait, vous déclarer à deux centres de formalité d'entreprise différents. Donc, pour la partie cavalier, ça va être la chambre d'agriculture, vu que c'est une activité qui est incompatible avec le régime du micro-entrepreneur. Et pour la partie enseignement, ça va être l'URSSAF. Donc, vous allez avoir deux numéros de SIRET. Une autre question. Lorsque l'on parle de l'équitation sans fourniture de cavalerie, cela concerne-t-il l'enseignant qui apporte une cavalerie, mais dont il n'est pas propriétaire, qu'il loue, ou qui est mise à sa disposition gratuitement? Alors, oui, tout à fait. L'équitation sans fourniture de cavalerie, vous pouvez, bien sûr, si vous avez une activité, par exemple, de prestation d'anniversaire chez des particuliers, ou c'est plutôt de l'animation, vous pouvez apporter une cavalerie qui ne vous appartient pas, soit qu'on vous prête ou qu'on vous loue, mais là, c'est compatible avec le régime. Une question ensuite. Alors, à savoir que l'on ne peut être au forfait avec le statut agricole et donc au réel simplifié, gros frais de comptabilité. Donc, oui, là, c'est une remarque. Ensuite, une autre question. Une question supplémentaire. Est-ce que ceci signifie deux cotisations différentes? Donc, j'imagine que c'est par rapport à la création de deux numéros de sirète. si, par exemple, vous êtes cavalier et enseignant. Oui, alors, bon, là, je ne pourrais, malheureusement, je ne pense pas aller jusqu'à ce niveau de détail-là, au niveau des deux cotisations différentes, car je crois qu'en fonction, quand même, du pourcentage de chiffre d'affaires que vous dégagez dans l'une ou l'autre des activités, il peut y avoir des rattachements entre centres de formalité d'entreprise. Donc, là, il faudra vous référer directement à vos centres de formalité des entreprises pour voir exactement le niveau des cotisations qui vous seront demandées lorsque vous réalisez ces deux types d'activités. Notre question, sous quel régime, lorsqu'on n'a pas d'exploitation agricole, peut-on dresser, entraîner des chevaux? Eh bien, là, vous relevez, donc, si vous souhaitez exercer cette activité de dressage et d'entraînement, ça relève d'une activité de nature juridique agricole, donc vous serez de toute façon affilié à la MSA, donc vous relèverez, on va dire, des chambres d'agriculture pour la mise en place de votre activité, même si vous n'avez pas d'exploitation agricole. Alors, la question 7, donc, pouvez-vous développer les droits à la retraite ainsi que les indemnités lors d'accidents du travail? Alors là, je suis vraiment désolée, mais je ne saurais vraiment pas vous développer ces informations-là. Je n'ai pas les montants minimums de chiffre d'affaires à réaliser pour déclencher, on va dire, la cotisation pour la retraite. Et les indemnités lors d'accidents du travail, ça dépend notamment des assurances responsabilité civile professionnelle que vous prenez en parallèle. Donc là-dessus, je botte en touche et je ne saurais vraiment pas vous donner ce détail-là. Avez-vous des chiffres sur le nombre d'enseignants d'équitation en France sous ce statut ou un pourcentage approximatif par rapport au nombre total d'enseignants? Alors, malheureusement, on va dire les activités équines et notamment l'enseignement de l'équitation ne disposent pas de codes d'activité, on va dire d'une nomenclature spécifique qui permettrait de faire une extraction et de distinguer en fait le nombre de personnes qui enseignent l'équitation en France. Donc, quelque part, je ne peux encore moins vous donner le nombre de micro-entrepreneurs qui exercent sous ce régime-là. Donc ça, c'est une vraie difficulté en effet parce que l'enseignant d'équitation se déclare en activité sous un code qui reprend l'enseignement des activités sportives. Donc ça reste très général et donc on ne peut pas les isoler. et malheureusement, du coup, je n'ai pas de pourcentage approximatif par rapport au nombre total d'enseignants. On a des décomptes, on va dire réguliers d'emplois dans la filière équine qui se font tous les cinq ans et donc le prochain décompte aura lieu l'année prochaine et on va voir dans quelle mesure on peut approcher cette information-là car c'est vrai qu'on sent qu'il est de plus en plus présent mais nous n'avons pas de chiffre exact. Alors, question d'après quid du transport de chevaux ? Alors, sur le transport de chevaux, je regarde s'il existe une ligne spécifique du coup sur la circulaire. Alors, je ne vois pas de... Non, je ne vois pas en tout cas dans la circulaire du ministère de l'Agriculture d'activités qui prennent en compte le transport des tidés. Du coup, je pense que ça relève d'une activité vraiment commerciale et je pense que les chambres de commerce et d'industrie pourraient plutôt vous renseigner à ce sujet, savoir s'il y a des spécificités en fait en cas de transport d'animaux vivants. Mais là, je vous avoue que je ne suis pas tout à fait sûre de ma réponse. Autre question. Y a-t-il un chiffre d'affaires minimum pour être considéré micro-entrepreneur ? 200 euros par mois. Alors, donc là, j'ai un document sous les yeux qui reprend les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui est calculé de manière... Enfin, annuellement. Et en gros, pour les prestations de services, il est de 32 900 euros. Donc, au niveau mensualisation, enfin voilà, après c'est sur l'année que ça se calcule. Et dans le point sur l'auto-entrepreneuriat que je vous ai mis en téléchargement, vous avez le détail de ces chiffres d'affaires on va dire plutôt maximum. Et par rapport aux chiffres d'affaires minimum, il me semble qu'il n'y en a pas. Une autre question. Micro-entrepreneur dans la manche en tant que soigneur et en tant que artisan. Je ne comprends pas toutes les infos que j'ai eues. Alors, soigneur indépendant en tant qu'artisan. Alors après, voilà, bon, là ça relève, donc monsieur, la personne dit que c'est un micro-entrepreneur soigneur indépendant qui est affilié en tant qu'artisan au RSI et qui ne comprend pas. Alors là, bon, typiquement, c'est un cas un peu personnel. Donc, en effet, les démarches entreprises par les centres de formalité des entreprises départementaux, là, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a peut-être un détail d'activité qui a permis d'affecter l'activité plus à une activité artisanale qu'à une activité commerciale. mais là, bon, je ne saurais pas trancher ou vous donner plus d'éléments. Ensuite, quel statut d'entreprise crée sous le régime agricole en tant que cavalier ? Donc, là, quel statut d'entreprise ? Donc, moi, je suis vraiment sur la partie micro-entreprise au niveau, après, des différentes formes d'entreprise qui existent et de leurs caractéristiques. Là, je vous invite vraiment à nouveau à aller voir une chambre d'agriculture qui vous expliquera vraiment les avantages et inconvénients d'une entreprise individuelle à responsabilité, d'une société. Là, du coup, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je reste vraiment sur la partie micro-entrepreneuriat. quel est le chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ne pas être limité dans la durée de l'activité ? Donc, en ce qui concerne les prestations de services, donc, commerciales notamment, je l'ai dit, c'est 32 900 euros annuels. mais vous avez beaucoup plus de détails sur les sites que je vous ai mis en source. Je vous invite à aller les regarder parce qu'en fonction des activités, les seuils peuvent être différents. J'ai une autre question. Donc, sous quel régime doit se trouver le courtier d'équité ? Chambre de commerce et d'industrie. Donc, là, oui, je l'ai vu. Donc, sur la circulaire, c'est pareil. Je l'ai vu. Vente d'équité. Oui. Donc, c'est une activité commerciale. Donc, tout ce qui concerne la vente d'équité non élevée, dressée ou entraînée par le vendeur relève bien des chambres de commerce et d'industrie. Donc, vous le verrez, en fait, en page 12 de la circulaire, il est explicité de la sorte. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir assisté à cette webconférence. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos interrogations. Pour regarder le différé, en fait, de la webconférence, vous pouvez utiliser l'email d'invitation que vous avez reçu ou aller sur la page de la webconférence du jour dans les prochains jours. Elle sera mise en ligne et je vous annonce que la prochaine webconférence sur le thème de l'économie dans la filière équine sera diffusée le jeudi 13 septembre et la thématique est l'organisation de la filière équine. Elle aura lieu, du coup, de 18h30 à 19h. Voilà, je vous remercie et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos questions à info arrobase equiresource.fr Oui, je vois une question, c'est bien le 13 septembre. Pardon, le 13 septembre, non, du coup, c'est le 13 octobre avec mes excuses. En effet, le 13 septembre, c'est déjà passé. Voilà, le 13 octobre. Merci beaucoup. Merci. Merci.